Donc, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. Je réagis à une vidéo qui est récemment parue sur la page YouTube du magazine Le Parisien. Donc, évidemment, avec la visibilité de cette tribune, c'est une vidéo qui a quand même fait possiblement jaser. Donc, on va vraiment regarder parce qu'on va regarder dans les commentaires. Disons qu'il y en avait plusieurs qui parlaient de peut-être un manque de profondeur sur le sujet, d'un manque de solutions si on veut. Donc, évidemment, ici, c'est ce que je fais dans la vie. C'est ma spécialité. On va regarder justement plus en analyse, plus décortiquer les différents aspects qui sont parlés, qui sont traités, de nuancer aussi et potentiellement même un peu de déboulonner certaines choses qui ont été dites. Donc, on commence. Tu peux y aller là? Je peux commencer? Oui, allez-y. Bon, c'est la première fois que je vais en parler. C'est vraiment pas facile d'avoir dit ce problème. Je n'avais jamais osé en parler peut-être par pudeur, par peur du ridicule. Non, mais franchement, en fait, cette mise en scène là. Ah, ça m'a pas du tout. Ah oui. Le mal de sel, le mal de derrière, on l'a tous connu quand on file du vélo. C'est normal. On est tous faits pareils. Donc là, déjà, en partant, oui, c'est quelque chose que j'ai vu dans les commentaires des personnes qui nous ont dit en partant que oui, le choix de mots n'était peut-être pas le plus judicieux parce que non, évidemment, on n'est pas tous faits pareils. Ne serait-ce que non. Peut-être selon ce que ce vidéo-là peut sembler peut-être paraître. Non, c'est vraiment pas tout le monde qui a des problèmes de sel débilitant. Donc, en partant, non, on n'est pas tous pareils à ce niveau-là. Évidemment, on n'est pas tous pareils. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes inconforts ou les mêmes pathologies qu'on va avoir justement sur la scène. Donc, on continue. Eh bien, aujourd'hui, c'est le moment de le dire. Ça, c'est caméra. La crainte de l'impuissance à l'utilisation d'un vélo, c'est quelque chose vraiment qui a été mis de l'avant, surtout dans les écartements, 90, par quelques chercheurs un peu obscurs qui, honnêtement, les craintes par rapport à ça sont souvent très exagérées par plusieurs. Ce n'est pas impossible, non. Mais finalement, si on regarde la recherche, dans le fond, les études scientifiques présentes, ce que ça tente plus à regarder, justement, quand on regarde dans sa globalité, c'est que, oui, ça peut arriver dans des cas assez extrêmes. C'est-à-dire, quelqu'un qui va rouler beaucoup, longtemps, et surtout, quelqu'un qui va faire totalement abstraction, justement, des symptômes. C'est ça qu'il ne faut pas tomber dedans. C'est-à-dire que, quand on a des symptômes d'engoutissement, il ne faut pas le prendre à léger et juste dire, c'est normal, c'est du vélo, et on continue à rouler des heures sur le Périnée avec des engoutissements en disant que c'est normal, et je suis un cycliste, je suis un dur, je vais l'endurer. Donc, non, à ne pas faire. J'ai eu l'impression d'avoir posé l'effet sur une plaque chauffante électrique. Tu ne sens plus rien, là, sous la ceinture. Bon, évidemment, comme lui qui dit, je ne sens plus rien en dessous de la ceinture, c'est là, justement, si c'est quelque chose qui perdure à long terme, il faut vraiment se poser la question et consulter. Mais, en même temps aussi, je pense que j'ai arrêté la vidéo à un bon moment. Si c'est ce que vous voulez, la personne qui utilisait cette selle-là, si elle se plaignait d'inconfort de selle, elle ne met absolument pas les chances de son côté avec une selle qui est fort probablement beaucoup trop large, beaucoup trop molle, de très, très, très piètre qualité. En plus de, visiblement, elle est complètement affaissée dans son rembourrage et déchirée de partout. Donc, honnêtement, rendu là, le problème, ce n'est pas le concept de la selle, c'est le produit qui est utilisé. Laurent Fignon a perdu le tour de France 89. Le règlement n'emporte. Laurent Fignon est battu de huit secondes et tout le monde s'interroge sur les raisons de son échec. Laurent, votre blessure à la selle vous a handicapé. Ça fait déjà trois jours que ça fait mal et aujourd'hui, ce matin, je ne pensais même pas que j'aurais pu faire le contraire au monde tellement j'avais mal. J'ai fait d'aller tout le temps de travers et je ne pouvais pas forcer exactement. Donc, je pense qu'on arrive vers une piste qui est un peu fausse, c'est-à-dire que non, de simplement penser que Laurent Fignon a perdu ce tour simplement en cause de l'inconfort de selle. Non, on l'a vu, c'est vraiment l'avancée, dans le fond technologique, dans le fond, au niveau technique que Greg Lamond a utilisé avec les bords à aéros, qui était vraiment, lui, c'est un peu foutu de la tradition. Il est allé avec ce qui était le plus efficace, ce qui était le plus rapide, pour vrai, objectivement. C'est ce qu'il a fait qu'il a gagné le tour de France cette année-là. Et même dans la plupart des modélisations qui existent, ce qui arrive, c'est qu'il a probablement même poussé moins de watts que Laurent Fignon. Donc, finalement, même s'il disait qu'il n'était pas capable de pousser à son maximum, la réalité, c'est qu'en termes de génération de puissance, probablement Greg Lamond était en dessous de Laurent Fignon. Mais simplement que, vraiment, son approche technique était tellement supérieure. C'est là qu'il a gagné tout ce temps. Donc, est-ce qu'il aurait pu quand même reprendre 6 et 8 secondes s'il avait eu un confort de plus? Peut-être, on ne le saura jamais. Mais la réalité, de tout simplement me penser que s'il a perdu le tour, c'est en raison simplement de ça. Je ne pense pas que c'est une bonne façon de voir les choses. En passant sur un niveau, Laurent s'est coincé le testicule. Il y a quelques... Oui, OK. C'est quelque chose qui, à l'époque, arrivait beaucoup plus souvent, justement, des problèmes au niveau du périnée. Mais c'est là aussi qu'il ne faut pas enlever, faire une remise en contexte à cette époque. Vraiment, l'ergonomie des selles était atroce. C'était vraiment... Il n'y avait à peu près aucune recherche et de développement. C'était des selles qui sont rondes. Il n'y avait aucun canal de dépressurisation centrale. Donc, toute la pression était sur le périnée. Donc, vraiment, le design des selles de ces années-là menait beaucoup à ce genre de problème, ce qui est beaucoup moins fréquent maintenant. Alors, à cette époque, Laurent Finon n'avait pas Instagram, mais peut-être aurait-il partagé ses déboires à sa communauté, comme l'a fait une championne d'ultra-distance en juin cette année. Ça n'arrive pas qu'aux autres. L'ultra-distance, c'est sûr que c'est une discipline qui est à peu près la pire au niveau des inconforts de selles, parce que vraiment, c'est la répétition extrême d'un mouvement fixe. Donc, c'est vraiment poussé à l'extrême. Donc, évidemment, les problèmes peuvent beaucoup plus survenir que la moyenne. Après plusieurs jours, Laurent finit donc par se rendre aux urgences. Le médecin, ils ont une petite tournante. Je ne sais pas plus qu'est-ce que je disais. Dans le fond, le problème, c'est qu'il a continué malgré un abcès. Donc, ce n'est pas probablement, dans le fond, qu'elle va avoir hypothéqué beaucoup son avenir cycliste, probablement, à court terme. Dans le fond, elle a hypothéqué vraiment le long terme. Je vois ça souvent, des fois, quelqu'un qui, plutôt que d'avoir fait une pause momentanée pour vraiment guérir les blessures et pour revenir assez rapidement continue, ça empire et ça devient vraiment un problème à beaucoup plus long terme qui, parfois, devient irrécupérable. L'organisateur de la course m'a dit « ouais, c'est la première fois que je vois ça ». Moi, je suis assez sceptique parce que je ne remets pas en cause du tout ses propos. Je pense que les gens n'en parlent pas. Parce qu'en fait, en parlant avec un autre concurrent, j'ai appris qu'un autre concurrent, en fait, avait eu la même chose que moi. Puis c'est... Et lui a mis beaucoup plus de temps à s'en mettre. C'est le problème que je parlais, justement. C'est-à-dire, on vit souvent dans un ensemble, dans une culture cycliste qui dit « ah, tu es un cycliste, tu es un dur, endure-le, c'est normal, ça fait partie du quotidien d'un cycliste ». Non, ça, ce n'est pas un gros conseil, justement. Donc, il faut vraiment penser à soi. Donc, de juste vraiment, l'endurer n'est pas une bonne solution. Le premier stade, c'est l'éritem, une irritation. Ce sont les premières lésions causées par des frottements. Les vêtements, par exemple. C'est désagréable et gênant pour la pratique. Si on ne s'en préoccupe pas, on arrive au deuxième stade, le nodule fibreux. C'est une petite boule dure et très douloureuse qui peut même atteindre jusqu'à plusieurs centimètres. Puis, enfin, le troisième stade. Là, c'est beaucoup plus grave. C'est l'abcé cutané lorsque le ou les nodules s'infectent. Et c'est là que je dis que de traiter à la première des trois étapes va être beaucoup plus payant. Parce que plus qu'on arrive justement dans des nodules fibreux et justement un abcès où il va y avoir une infection, plus, dans le fond, le temps de réhabilitation devient exponentiellement plus long. Et comme je dis, ça peut même créer un peu des lésions qui peuvent être semi-permanentes, finalement, qui font faire qu'on va toujours avoir de la difficulté à revenir, à retrouver un confort sur le sel. Avant de changer de sel et d'en racheter une nouvelle, il faut savoir si vous êtes bien positionné sur le vélo. Alors, pour cela, un petit passage auprès d'une utile posturale peut changer la donne. C'est tellement vrai. Honnêtement, la majorité des cyclistes que je vois ici en studio qui arrivent avec des problèmes d'inconfort de sel, je dirais que facilement, plus de la moitié ressortent avec la même selle. La position de la selle, la posture générale qu'on va voir sur le vélo a une énorme influence sur le confort de sel, au-delà du choix du modèle de sel. Une selle trop haute, par exemple, trop basse, une selle trop inclinée ou pas assez inclinée, autant de petits détails qui peuvent vraiment faire la différence. Oui, évidemment, c'est tous des facteurs qui vont faire une énorme différence, mais bon, au-delà de ces généralités-là, les hauteurs de sel, on dit trop haute, trop basse, c'est presque toujours des hauteurs de sel trop haute. C'est très, très, très rare que, vraiment, les problèmes avec des hauteurs de sel trop basse, c'est beaucoup moins fréquent. Les hauteurs de sel trop haute, c'est encore vraiment une plainte. La grosse majorité des cyclistes, c'est qu'on roule encore avec des hauteurs de sel trop haute. Aussi, l'angle de sel, un angle de sel avec le nez, le bec de sel trop vers l'avant, c'est souvent quelque chose que les gens pensent que ça va être mieux, parce que ça enlève la pression sur le périnée. Mais la réalité, c'est que ça va vraiment créer beaucoup d'instabilité, glisser vraiment le bassin vers l'avant, plutôt que, disons, on va s'appuyer plus sur le devant seulement sur le bec de sel, plutôt qu'avoir un appui plus complet. Mais au-delà de la position de la selle, probablement, ça fait autant ou presque plus de différences. C'est d'autres paramètres. Je donne un exemple. La portée avec le guidon. Un guidon trop loin. On pourrait essayer de mettre la selle à peu près, n'importe quel endroit. C'est différents modèles de sel, des dizaines et des dizaines de modèles de sel. Le problème, c'est la portée qui est trop grande. Encore quelque chose qui est très, très, très fréquent. Et surtout, il faut connaître la largeur entre vos ischions. On est censé pouvoir s'asseoir sur ces ischins. Il y a des ischions plus petits. Sur vos ischions. Les 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 ischions, ben, oui, tu voulais, voilà. Je me suis dit qu'ils n'allaient pas connaître non plus. Bon, vous avez peut-être déjà vu la vidéo que j'ai faite sur « Oui, choisir celle en fonction de la largeur des ischions ». Non, on est très, très, très loin de la règle d'or que tout le monde vraiment devrait adhérer à absolument pas. Vraiment, il va y avoir une énorme valéribilité parce que même si on a des largeurs d'ischions d'une mesure vraiment fixe, la position dans le fond, l'appui principal n'est pas nécessairement sur les ischions à l'arrière. Ça va beaucoup avoir avec, dans le fond, l'angle du bassin. Plus on a un bassin en rétroversion, oui, plus on est appuyé sur les ischions, mais plus on va avoir une position vers l'avant, donc un bassin en antéversion, moins il va appuyer sur les ischions. Et même, je dirais, la majorité déjà, quand je fais des captures de pression de sel avec l'équipement que j'ai ici, et je vais montrer des exemples, vraiment d'avoir les deux points sur les ischions très bien définis et supportés, c'est même une minorité. La majorité vont plus avoir vraiment un appui qui va être un peu plus central, davantage sur les rameaux. Donc, ces os pubiens latéraux qui ne sont pas parallèles avec les ischions à l'arrière, qui vont être justement un peu en angle vers l'intérieur. Donc, dépendant de l'angle du bassin, ça va avoir une grosse incidence sur la largeur de sel à différents endroits sur la sel. Et très visiblement, si ça marchait, si c'était bien la règle efficace, on a juste toutes ces personnes-là qui sont tous au courant de cette règle-là, et toutes ces mêmes personnes-là qui disent eux-mêmes qu'ils ont beaucoup de problèmes de sel. Donc, sinon, c'est vraiment, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Si vous voulez rouler en paix avec votre fessier, il y a quelques conseils simples à appliquer. D'abord, méfiez-vous de l'humidité. Si vous roulez sous la pluie ou si vous transpirez, attention, ça peut déclencher certaines pathologies. Oui, c'est vrai, c'est un bon conseil. Les pathologies principales qui vont ressortir vraiment de l'humidité, ça va être beaucoup plus au niveau de l'irritation cutanée, justement. Donc, évidemment, on parle souvent, bon, là, on parle de pluie, mais c'est encore beaucoup plus souvent, finalement, au niveau de l'humidité, au niveau de la transpiration, donc les personnes, oui, qui suent beaucoup. Mais aussi, d'autres conseils à avoir, justement, c'est, au niveau des cuisseurs, jamais réutiliser un cuisseur après utilisation, non, parce que, justement, il va y avoir quand même une accumulation au niveau bactérien, qui fait que, si à force d'utilisation, on fait juste vraiment amplifier le problème. Et aussi, c'est là que, si vous ne le saviez pas, c'est un nom catégorique de mettre des sous-vêtements en dessous des cuisseurs, parce que, justement, souvent, ces sous-vêtements-là ne vont pas autant respirer, ça peut même être en coton ou quoi que ce soit, ce qui est vraiment, qui emprisonne l'humidité, donc c'est vraiment, en plus de tous les coutures supplémentaires ou quoi que ce soit, c'est un nom catégorique d'utiliser des sous-vêtements en dessous des cuisseurs, ne serait-ce que, justement, on veut avoir un maximum d'évacuation au niveau de l'humidité. On a aussi des selles qui sont creusées au milieu pour les problèmes de Périnée. Oui, les trous, les canals de dépressurisation centrale vont aider au niveau de la pression sur le Périnée, donc si vous avez des syndromes d'engourdissement, définitivement quelque chose à prioriser. Par contre, justement, ce n'est jamais miraculeux dans la mesure où, je dis toujours, on ne peut pas faire disparaître toute la pression. Tout ce qu'on peut faire, c'est la départager, la mettre à différents endroits. Donc, si votre problème principal est d'avoir, justement, des engourdissements des pressions au niveau du Périnée, allez-y avec une selle qui va avoir un canal central plus prononcé, c'est quelque chose de bien. Mais il faut savoir que, physique 101, si on enlève une aire de surface d'appui au centre, pour une même masse, plus que la surface d'appui restante va diminuer, plus la pression résultante sur le reste va être élevée. Donc, à l'inverse, si vous êtes quelqu'un qui aura plus à avoir de problèmes au niveau, pression au niveau des aides, pression au niveau des ischions, mais sans avoir de problème réellement de Périnée ou d'engourdissement, la réalité, c'est que d'avoir un canal central plus petit, moins grand, peut aider, justement, à mieux répartir, dans le cas de donner plus de surface d'appui pour réduire les pressions aux endroits plus problématiques. Moi, je préconise les selles dures. Oui, c'est un bon point, encore le bon. Dures versus mou, il va préconiser les selles dures, justement, lui, comme il va le dire, il va au niveau du frottement. C'est vrai, une selle plus ferme, ce qui arrive, c'est qu'il va moins, justement, s'affaisser. Donc, les os vont moins rentrer dans l'intérieur et ça va distribuer la pression sur une plus grande surface, dans le fond, plus égale partout. La réalité, c'est que souvent, les appuis osseux vont avoir une meilleure capacité à recevoir une plus haute pression. Donc, si on remet la pression égale partout, finalement, on met souvent une surpression sur le Périnée qui est moins capable de recevoir une pression, dans le fond, plus élevé. Et on en enlève, justement, sur les sions ou les rameaux pubiens qui vont être ces os ou qui ont souvent une meilleure capacité à recevoir une pression plus grande. Donc, c'est toujours une question de balance. C'est-à-dire que, bon, trop dur, ça peut mettre des pressions beaucoup trop localisées, même si ça l'aide beaucoup au niveau des frottements, des engourdissements. Mais à l'inverse, une selle qui va être très molle, très coussinée, bien, elle va souvent venir, malheureusement, avec des problèmes de friction, des problèmes de pression en périphérie, des problèmes, justement, d'engourdissement, des problèmes, quand on parlait, justement, de blessures de selle, de nodules ou quoi que ce soit. Je roule en cuisseur. Oui, cuisseur, évidemment, c'est une bonne chose. Mais encore là, un peu comme je parlais du rembourrage au niveau des selles, c'est pas une question de plus épais et plus mou, c'est mieux. Loin de là, souvent, les meilleurs cuisseurs vont être avec des chamois qui vont avoir souvent des densités variables et qui vont avoir quand même des bonnes zones plutôt fermes pour donner un bon support et non pas juste, justement, quelque chose d'épais qui va juste s'affaisser, qui va souvent créer plus de problèmes qu'autre chose. Donc, non, c'est pas une question de prendre le plus épais possible, le plus mou possible, va être le mieux, loin de là. Cuisseur sous le short, assez confortable. Parmi les solutions très haut de gamme, il y a aussi la selle sur mesure. Alors, moulez à votre anatomie. Alors, c'est le choix qu'a fait Lauriane, notre championne. Bon, au niveau des selles sur mesure, mon expérience avec ces produits-là, c'est que malheureusement, c'est pas miraculeux en général. Ça devrait être un peu plus utilisé, un peu comme dernière option et non pas une option par défaut. Parce que malheureusement, faire une selle sur mesure, ça n'est pas aussi simple que juste de dire, on prend une empreinte au niveau du bassin et c'est donc facile, on fait juste un copier-coller. Non, parce que comme on est dynamique sur une selle, ça n'est pas si simple que ça. Souvent, ce que ça va corriger, comme dans le cas qu'on va voir, c'est que c'est des asymétries au niveau, surtout des appuis. On parlait au niveau des ischions. C'est que souvent, ces asymétries-là, il faut vraiment comprendre d'où elles proviennent. Donc, je donne souvent un exemple. Un bassin est rarement asymétrique dans sa construction structurelle même. C'est assez rare. Souvent, c'est qu'il va y avoir vraiment une asymétrie au niveau postural qui va créer une asymétrie de pression sur la selle. Mais la réalité, c'est que finalement, si on prend une selle sur mesure et qu'on fait juste un peu adapter en fonction de l'asymétrie posturale, on ne règle pas nécessairement le problème à la source. Je donne un exemple. Si on a une jambe qui est plus courte que l'autre, ça peut créer une symétrie au niveau de l'assise sur la selle. Mais la réalité, c'est que la bonne correction, c'est probablement plus d'avoir une cale de correction pour relever la jambe la plus courte qui va symétriser le bassin plutôt que finalement de tout ajuster la selle à un bassin asymétrique qui peut amener d'autres problèmes. Faut-il, oui ou non, porter une peau de chamois avec son cuissard? Eh bien, l'aventurier à vélo Max Schnell a tranché. C'est non. Bingo! Enfin, rassurez-vous, il garde quand même ses vêtements. Ce n'est pas encore le 1er janvier, mais on vous laisse avec ses images de son nouveau calendrier 2024. Donc, plus un pour l'humour, mais en toute honnêteté, je ne pense pas. C'est un conseil que la plupart des cyclistes devraient prendre au sérieux. C'est un peu le problème de la perception de compétence purement par rapport justement aux accomplissements personnels. Donc là, la personne, que ce soit cette personne-là ou un coureur, un ancien coureur pro, qui vont dire, bien oui, c'est ça qu'il faut que tu utilises. C'est la façon de faire parce que moi, je suis un coureur pro. Je suis quelqu'un qui roule beaucoup et ça a marché pour moi. Donc, évidemment, c'est la bonne façon de faire. Non, c'est là que c'est un gros problème parce qu'on ne peut pas se fier sur purement une expérience personnelle pour en faire l'extrapolation sur une population. Il y a trop de variantes. Il y a trop vraiment de besoins personnels. La vraie compétence va venir avec vraiment l'expérience de travailler avec le plus grand nombre vraiment différents cas, dans le plus vaste genre de problématiques, pour vraiment un peu avoir le maximum d'outils pour recommander en fonction des besoins spécifiques. Je suis le premier. Non, moi, ce qui marche le mieux pour moi, je sais très bien que ce n'est vraiment pas ce qui va être, dans le fond, l'option la meilleure pour la grande majorité des cyclistes que je vois ici en studio. Donc, là, ici, je vais regarder un peu la section commentaires pour voir, dans le fond, un peu répondre à quelques questions qu'il va y avoir sur le fil de commentaires. Bon, un fréquent quand même, c'est celle-là. Bon, ça reste un peu léger sur les solutions ou astuces à mettre en place. Bon, je vais quand même, justement, prendre la défense de la personne, justement, qui a fait ce reportage. Je ne pense pas que c'était nécessairement le but et je pense qu'il a bien fait un peu de s'abstenir d'aller dans des solutions, justement, trop personnalisées parce que c'est un sujet complexe et ce n'est pas nécessairement, justement, son domaine d'expertise. C'est toujours difficile de faire une vidéo qui est un peu grand public, de parler d'un sujet, d'en parler un peu dans sa globalité à un public qui n'est pas nécessairement... C'est un public général. C'est sûr qu'en neuf minutes, on ne peut pas rentrer vraiment dans le détail des solutions concrètes de façon, justement, très efficace. Donc, ça vient un peu avec le genre de contenu. Côte cycliste dépense des centaines d'euros à essayer et 50 selles différentes alors qu'un bon bike pitch et un professionnel reconnu va résoudre la plupart des problèmes, parfois même sans changer la selle. Oui, c'est ce que j'ai parlé, justement, que même si la personne arrive ici avec qu'elle se dit, vraiment, mon problème principal est un inconfort de selle, juste tout le temps, remplacer la selle, contrairement à beaucoup d'autres philosophies de vélo qui veulent vous vendre des selles, moi, changer la selle, c'est la dernière étape. On va tout vraiment passer à travers tous les restes de la position avant même de toucher, de vouloir faire n'importe quel changement de selle pour s'assurer que c'est vraiment la selle qui est le problème. Ça se peut qu'on se rende là, mais souvent, comme je dis, vraiment, une hauteur de selle trop haute ou c'est un guidon trop loin, c'est vraiment la chose la plus fréquente, une potence trop longue, finalement. On change la potence et finalement, la dynamique sur la selle est tellement changée, tellement mieux qu'on s'est évité d'avoir un changement de selle et la personne, justement, aurait peut-être assez acheté des dizaines de selles, elle n'a jamais été confortable alors que le problème n'a jamais été la seule. Même avec une housse en silicone, ça temporise sur une distance courte, mais lorsque je veux faire un trajet plus long, je ressens quand même un peu la douleur. Oui, les housses, justement, de silicone, un peu comme j'ai expliqué, au niveau, vraiment, d'avoir une selle qui est trop molle, c'est exactement ça. Les housses, en général, c'est plus souvent négatif que positif. À bien des égards, ça va souvent encourager beaucoup d'instabilité au niveau du bassin qui crée plein d'autres problèmes, qui crée des points de friction beaucoup aussi. Donc, ça peut enlever certains inconforts spécifiques, mais globalement, les housses, c'est loin, loin, loin. Je dirais que c'est souvent plus une option, je dirais, négative que positive. Sauf vraiment si vous êtes un cycliste très, très occasionnel avec une position très relevée et que vous faites vraiment des très courtes sorties. Une chance que je fais du vélo depuis un certain temps parce qu'après avoir regardé ce reportage, on pourrait vraiment penser que la pratique du vélo est très douloureuse. C'est sûr que quand on regarde un sujet spécifique et qu'on se fait une projection, non, les problèmes de celle-oui sont très répandus, mais je dirais même qu'ici, moi, ce que je vois en studio, c'est que ce n'est pas ce qui est le plus répandu. En fait, je refais des calculs dans mes registres, mais je vois que les douleurs lombaires sont probablement plus fréquentes présentement que les douleurs de celle. Et même au niveau, justement, des inconforts de celle, pendant longtemps, le problème principal était beaucoup plus au niveau des engourdissements. Maintenant, les engourdissements sont assez, c'est vraiment beaucoup plus une minorité qu'auparavant et on parle beaucoup plus, sûrement, de pression, justement, au niveau des aînes, au niveau des ischions, parfois. C'est vraiment des choses qui ont changé. Il faut mettre une selle impériale, elle est plus large. Donc, non, une selle plus large n'est absolument pas nécessairement plus confortable. Souvent, ce que ça va créer, c'est que la selle est tellement large que quand on pédale, les cuisses, finalement, vont juste aller appuyer sur la partie la plus large. Donc, soit que ça va créer beaucoup de friction d'irritation et de pression au niveau des aînes, où souvent, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné que les cuisses appuient, ce que ça fait, simplement, c'est que le bassin va avoir tendance à migrer vers le devant de la selle et plutôt que s'asseoir sur la partie, vraiment, de s'asseoir de façon convenable, plus au centre de la selle, on finit, finalement, qu'à même pas utiliser la section la plus large parce qu'on migre vers le nez de la selle avec, justement, une aire de surface qui est plus petite. Donc, finalement, c'est complètement contraindicatif. Selle en cuir Brooks avec un trou n'est plus aucun souci. Par expérience, les selles Brooks vont être géniales pour certaines personnes et vous en êtes visiblement, dans le fond, le bon candidat. Mais d'en faire une recommandation générale avec tout le monde, moi, de mon côté, je vois aussi beaucoup de problèmes, dans le fond, des personnes qui sont très déçues par les produits Brooks, par leur concept, finalement, parce que c'est quand même des selles qui sont très coûteuses et, dans le fond, le confort vient un peu avec l'usure parce que, oui, c'est une selle un peu qui se déforme pour un peu que le confort se gagne à long terme par la selle qui se forme un peu. Mais la réalité, c'est que pour certaines personnes comme cette personne-là, oui, ça a bien marché. Mais parfois, justement, les résultats ne sont vraiment pas aussi convaincants. Et finalement, c'est qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour quelque chose qui ne s'est pas très bien adapté et qui va avoir beaucoup de restrictions. On parle au niveau du cuir, ça demande beaucoup plus d'entretien, ça bouge dans le temps beaucoup plus. C'est vraiment un polyvalent au niveau vraiment de pouvoir avoir différentes combinaisons, différents angles de bassin. et en plus, justement, mon entretien, il faut souvent la recouvrir dès qu'il y a une pluie. Donc, les selles bourses non plus ne sont pas miraculeuses. La réponse, chez Prou. Donc, oui, les fameuses selles que je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer, malheureusement, je serais bien curieux de l'essayer. Mais bon, cet utilisateur a vraiment commenté à très plusieurs endroits, justement, son admiration pour ces selles. Encore là, tout comme à peu près n'importe quel produit, je pense qu'il n'y a rien miraculeux. Donc, en regardant le concept, je peux voir un certain attrait pour des pathologies spécifiques, mais je vois aussi beaucoup de potentiels problèmes. Je serais curieux s'ils veulent un jour m'en envoyer pour un peu tester mes théories. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de produit miraculeux universel pour tout le monde. Il n'y a personne qui va pouvoir prétendre ça. Et voilà, si on veut, critique de cette vidéo qui est parue chez Le Parisien, je vais mettre le lien vers la vidéo si vous voulez voir dans son entièreté dans la description. Et d'ici là, on se revoit pour une autre capsule technique en profondeur.